déjà il faut vous dire que nous avons fait une campagne bien remplie nous avons sillonné tout le territoire là nous revenons de la région septentrionale en passant par la région des plateaux et la préfecture de la veille donc la campagne est bien remplie maintenant aujourd'hui c'est le dernier jour de campagne nous voulons faire une grande caravane qui est déjà en train de se faire nous allons la boucler avec un grand meeting au stade du bafon du collège saint-joseph et nous continuons à nous occuper des questions électorales la question de l'installation des délégués dans les bureaux de vote je peux vous dire que l'ambiance est électrique au domicile du président notre candidat monsieur à guillaume kojo sans oublier que au qg à notre qg c'est plein et c'est là où démarre la caravane nous sommes satisfaits de la campagne que nous avons menée même s'il est vrai que l'état n'a pas voulu que nous fassions une bonne campagne puisque le nous avons le droit au vu du code électoral d'avoir une subvention de l'état pour faire notre campagne électorale est ce que vous pouvez imaginer que jusqu'au dernier jour de la campagne le 20 février 2020 l'état n'a pas versé les subventions pour que les partis puissent faire la campagne je pense que c'est un manquement grave de l'état c'est une faute lourde de l'état et il faudra que la communauté internationale soit au courant de cela que les partis les candidats n'ont pas reçu leur subvention pour faire la campagne électorale mais néanmoins nous avons utilisé nos moyens pour faire notre campagne et je peux vous dire qu'au dernier jour nous sommes satisfaits de l'état